Alors l'histoire de la collection, c'était, enfin c'est toujours, d'abord l'idée du vestiaire. Amis, c'est vraiment depuis dix ans maintenant, toujours et encore l'idée d'un vestiaire idéal. Mon vestiaire idéal et puis peut-être, j'espère, le vestiaire idéal de pas mal de gens, c'est-à-dire la promesse d'un beau manteau, d'un joli pull, d'un pantalon bien coupé, d'une chemise avec une popeline qu'on adore. Voilà, c'est le travail autour d'un vestiaire qui soit précis, qui soit simple, qui soit assez minimaliste et qui soit facile à porter. J'aime bien l'idée dans cette collection de remettre au centre de toute notre histoire le vêtement. Et c'est pour ça que c'était important pour moi avec le défilé de faire quelque chose de très précis et de très où on voyait vraiment les vêtements. Parce que je pense que le digital, ça a beaucoup d'avantages, mais parfois c'est aussi dangereux parce qu'on a tendance à vouloir raconter des histoires qui nous font peut-être perdre un peu de vue le vêtement qui est le centre de notre discours. Donc pour moi, c'était très important de remettre le vêtement au centre de notre histoire. Et le défilé avec cette idée du défilé des années 90, c'était aussi parce que moi, quand j'étais plus jeune, dans les années 90, j'étais adolescent et c'était comme ça que j'ai découvert la mode aussi. J'ai découvert la mode quand les défilés ressemblaient à ça, avec le nom du créateur écrit en grand comme ça au fond, le podium surélevé, les photographes tout autour du podium et puis l'énergie, la bonne énergie qui ont fait de ces années une époque formidable. Donc je trouve que peut-être la mode parfois, elle est un peu triste en ce moment, ou même quand elle est joyeuse, on se demande si c'est vrai ou pas, si c'est authentique. Et je pense que c'est important de montrer des vrais sentiments. Nous, on est très heureux chez Ami, on est très joyeux, on est très content d'être là. Donc on avait envie aussi de communiquer toute cette bonne énergie. Une simplicité, je pense que là, en ce moment, avec une période comme celle-là, j'avais pas forcément envie de créer autre chose que des vrais vêtements. C'est pour ça qu'on a vraiment construit le vestiaire et tous les looks que vous regarderez, c'est vraiment un manteau noir, une chemise, un pull gris, un sweat shirt à capuche, le costume belge. C'est vraiment les basiques et les pièces essentielles du vestiaire masculin et féminin. Il y a des mini-jupes, il y a des bottes, il y a des chaussures de ville, il y a des lunettes de soleil, des gants. Enfin, tout est très, très simple, mais tout est très bien coupé avec des très belles matières. J'ai voulu quelque chose de très minimal dans le sens où, pour moi, c'était vraiment aller droit au but. C'était pas d'effet, à part peut-être la robe d'Adout qui est toute brodée en blanc à la fin. Mais ça, à la fin, c'était aussi rendre hommage à la robe de soirée. Parce que même dans un vestiaire de femmes, à un moment donné, on a peut-être envie d'être dans cette robe-là. Mais voilà, quelque chose de très vrai. Alors moi, c'est ma signature depuis que je suis enfant. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours fait le A avec mon cœur. Parce que c'est le A d'Alexandre, on n'est pas. Et puis maintenant, c'est le A d'Ami. Mais c'était un petit truc que je faisais tout le temps. Et puis, vous savez, moi, je dessine tout le temps. Quand je suis au téléphone, je dessine. Si je vais au restaurant, s'il y a une nappe en papier, je dessine dessus. Enfin, j'ai toujours un crayon à la main. Et c'est vrai que j'ai fait ce logo, je pense, un milliard de fois sur du papier. Et un jour, on cherchait un logo pour A Mi. Et on ne trouvait pas. Et ce n'était pas très grave d'ailleurs. On ne se mettait pas de la pression. Mais on s'était dit, ça serait sympa d'avoir un petit logo, quelque chose. Avant, j'écrivais A Mi sur les t-shirts. J'écrivais encore tous les jours, d'ailleurs, A Mi sur les t-shirts derrière, ou sur les casquettes, ou sur quelques sweatshirts. Mais je n'arrivais pas à trouver le logo. Et puis, un jour, on était tous en réunion autour de la table, à mon bureau. Et on avait des centaines d'amis de cœur, comme ça, sur mon bureau. Et on n'avait même pas vu que c'était là, en fait. On ne s'était même pas dit, tiens, ça faisait longtemps qu'on le regardait. Ça faisait longtemps que je dessinais. Tout le monde me voyait le faire. Mais un jour, c'est devenu une évidence. Et on s'est dit, ça y est, voilà, c'est ça le logo d'ami. Puis ça a commencé doucement il y a quelques temps. Il y a quatre ans maintenant. Quatre ans, ouais. Et puis maintenant, c'est vrai que c'est un énorme succès. À Paris, c'est vrai que c'est une ville qui est très agréable. C'est une ville qui est petite. Ce n'est pas une très grande ville, c'est vrai. Donc, on a quand même plein de quartiers qui sont très différents les uns des autres. C'est des choses qui sont toujours très inspirantes. C'est vraiment une ville que j'adore. Je vis depuis maintenant plus de 20 ans. Et c'est vrai que j'ose dire parfois que je ne vois pas vivre ailleurs. Pour le moment, en tout cas, c'est vrai que c'est une ville qui me rend très heureux. Parce que j'ai ma famille, j'ai mes amis qui sont là. Et c'est vrai que c'est une ville qui m'impressionne toujours, qui me surprend toujours. C'est vrai que là, depuis un an, malheureusement, on ne fait plus grand-chose. Comme partout d'ailleurs dans le monde, j'imagine. Je suis très, très fier, en fait, d'avoir... Je sais qu'il y a un phénomène ami en Corée. De plus en plus de gens portent amis. On a beaucoup de stars K-pop qui portent amis. Beaucoup d'acteurs qui portent amis. Et le logo que vous portez aujourd'hui aussi. Et c'est vrai que je sais que c'est... Enfin, je sais, je le sais. Oui, c'est un phénomène en ce moment en Corée. Et ça me rend très, très heureux. Parce que voilà, il y a aussi ce truc de se dire que quand on est créateur à Paris, on espère toujours que la mode, elle n'est pas que ici autour de moi, avec mes amis, ma famille, les gens que je connais. C'est quand votre travail et votre maison et votre marque, votre style, il traverse les frontières et il est porté dans le monde entier. Mais c'est vrai que je suis très fier que les Coréens aient ma famille. Très, très fier. Parce que je sais que le client, je sais que le client coréen, en plus, il est très, très pointu, très, très précis. J'ai fait un gros bisou à tout le monde. Merci, merci pour tout. Et puis j'espère venir vous voir très bientôt, surtout.